Salut, moi c'est Aurélien Sanchez, j'ai 33 ans, je suis ingénieur en électronique à Toulouse et ma passion c'est l'ultra trail, les trails très longue distance, le plus pentu possible et le plus long possible pour que les allures soient le plus faibles possible. J'ai démarré le trail en 2017, à force de faire des randonnées dans le Grand Canyon, j'augmentais au fur et en mesure les distances à chaque fois pour voir des choses différentes, découvrir des paysages incroyables et aussi progresser et en découvrir plus sur moi-même. C'est le seul sport que je fais, l'ultra trail, je fais un peu de vélo des fois mais surtout pour dépoussiérer le vélo, je fais pas beaucoup de kilomètres par an. Pour moi c'est une discipline unique parce qu'on passe dans des endroits incroyables, à pied on peut aller partout, dans du hors sentier, dans des pics qui sont vertigineux et incroyables pour voir des cols, des lacs et des paysages vraiment époustouflants. Donc pour moi c'est unique dans ce sens-là. J'ai choisi la 660 kilomètres à la Swiss Peak parce que c'est un endroit que je connais pas, j'ai vu déjà des vidéos sur la 360 et ça paraissait vraiment sublime. L'état d'esprit aussi, des bénévoles, des coureurs, ça paraissait vraiment intéressant, je voulais vraiment faire partie de cette aventure. En plus cette année c'est la première édition du format 660, c'est l'occasion parfaite et c'est pour ça que je me suis lancé. Si c'est attirant l'ultra trail, il faut juste lancer, faire des kilomètres, prendre du plaisir, avoir une sorte de cercle vertueux à faire plein de bornes, plein de sorties plaisir pour pouvoir en faire encore plus. Je suis très concentré sur la prochaine étape, sur le prochain col, le prochain livre à la Barclay, le prochain ravitaillement, donc je suis vraiment à l'écoute de mes allures, de ce que je dois manger, de la météo, des kilomètres à venir, donc ensuite je cogite, je pense à plein de choses qui me passent par la tête. Je pense à l'objectif, je pense à quoi je dois m'accrocher, quels sont les moyens que je me suis donnés. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, beaucoup d'argent à acheter du matériel, beaucoup d'énergie à me concentrer sur ça, sur cet objectif plutôt qu'autre chose. Donc je me dis voilà tous ces sacrifices, il faut pas qu'ils soient faits en vain, il faut vraiment les respecter, il faut rien lâcher pour pas avoir de regrets parce que la douleur elle est éphémère, elle dure une heure, cinq heures, dix heures, mais une fois qu'on a fini la course, une fois qu'on a soit abandonné, soit réussi, ça ça reste tout le temps et après on a des mois pour cogiter, donc moi je compte vraiment sur ça, sur le fait d'essayer de rien lâcher face à l'objectif. Il faut s'accrocher aux choses simples, c'est à dire le plaisir, pourquoi on fait ça et juste continuer. J'ai pas beaucoup de jours de repos, par contre quand je m'entraîne je me fais jamais trop mal, je fais jamais trop de fractionnés quand je suis en prépa pour pas trop puiser dans mes muscles. Non je fais pas de repérage, je vais découvrir le parcours directement lors de la course. J'ai jamais mis les pieds, ce sera la première fois pour moi. Il faut que mes proches puissent me soutenir parce que pour moi le partage c'est important, je peux pas faire ça tout seul, ça sera aussi important qu'il soit lors de la course. C'est vrai que si j'étais seul ça serait plus difficile, pas comme ça que j'envisage la pratique de l'ultratrail. Je prenais de la nourriture où j'en trouvais sur le parcours, des fois pendant trois jours il n'y avait rien, donc je prenais un ou deux kilos de nourriture dans le sac à dos pour être autonome et ensuite quand je trouvais quelque chose j'allais l'acheter. J'ai commencé à regarder mais il me faut vraiment regarder en détail, mais voilà j'ai fait quelque chose d'assez similaire je pense en faisant la traversée des Pyrénées. Je m'attends à ce que ce soit assez similaire d'un point de vue profil de course et technicité. C'était pour moi la barre clé donc je l'ai déjà fait à deux reprises, une fois où j'ai réussi et une fois où j'ai échoué. Donc j'ai un peu les deux visages de cette course donc j'en suis très satisfait. Juste continuer à faire des ultra trails mais pour moi j'ai pas d'objectif autre que ça, en dehors de m'amuser comme ça va être le cas à la sous-tech. Musique de générique